Bonjour à tous et bienvenue sur CB Math Dans cette vidéo nous allons aborder la première partie du sujet 0 du CRPE 2014 donc ici partie B, application du théorème de Pythagore Voici l'énoncé La courbure terrestre limite la vision lointaine sur Terre Plus l'attitude du point d'observation est élevée, plus la distance théorique de vision est grande Dans cet exercice, la Terre est assimilée à une sphère de centre A et de rayons 6370 km La figure 1 ci-dessous représente une partie d'une vue en coupe de la Terre qui ne respecte pas les échelles C désigne le cercle de coupe de centre A et de rayons 6370 km Le point O représente l'emplacement des yeux d'un observateur Le point M est le point d'intersection de la demi-droite AO et du cercle C On considère que M se situe au niveau de la mer La longueur OM représente alors l'attitude à laquelle se trouvent les yeux de cet observateur La droite OV est tangente en V au cercle C Le point V représente le point limite de vision de l'observateur La longueur OV est appelée portée visuelle théorique Première question Les points OM et V étant définis comme ci-dessus Montrez que la portée visuelle théorique OV exprimée en kilomètres est donnée par la formule OV est égale à racine carrée de OM carré plus 12740 fois OM OV et OM sont exprimés en kilomètres Deuxième question Calculez la portée visuelle théorique d'un observateur placé au niveau de la mer Et dont les yeux sont situés à 1,70 m du sol On arrondira au dixième de kilomètre près On considère la fonction F F qui a un H associé racine carrée de H au carré plus 12740 fois H On a donc OV est égale F de OM OV et OM sont exprimés en kilomètres On donne ci-après la représentation graphique de la fonction F En utilisant le graphique de la figure 2 On peut répondre aux questions suivantes Question 3.1 A quelle altitude doit-on se situer pour avoir une portée visuelle théorique de 100 km ? Question 3.2 Un observateur situé au dernier étage de la tour Eiffel Dont l'altitude est d'environ 350 mètres Pourrait-il voir théoriquement la mer ? Question numéro 3.3 L'affirmation suivante est-elle vraie ? Si on est deux fois plus haut sur la Terre Alors on a une vision théorique deux fois plus grande Vous pouvez mettre en pause la vidéo pour résoudre ce problème Alors on veut calculer OV Donc on va utiliser le théorème Alors avance là On sait que OV est une tangente au cercle C au point V Donc OV tangente Tangente A C au point V Donc au point V Donc OV perpendiculaire à Av Donc on va pouvoir utiliser Pythagore Qui nous dit que OV au carré plus Av au carré Est égal à OA au carré Or on connait Donc OA c'est OM plus MA au carré Et Av est égal à MA au carré Donc ici OV au carré Est égal à OM plus MA au carré Moins MA au carré On a donc OM au carré On a donc OM au carré Plus 2 OM fois MA Donc ici on développe OM plus MA au carré Donc OM au carré plus 2 OM fois MA Plus MA au carré Moins MA au carré Donc on se retrouve donc avec Donc OV au carré Égale à OM au carré Plus 2 OM fois MA MA est connu MA c'est le rayon du cercle Donc rayon du cercle 6 370 kilomètres Donc ici OM au carré Plus 2 fois 6 370 Plus fois OM Donc OM au carré Plus 12 740 fois OM Et donc OV C'est égal à la racine carrée De OM au carré Plus 12 740 fois OM Donc voilà pour la première question Deuxième question Donc calculez la portée visuelle C'est mis à 2,70 mètres du sol Donc OM est égal à 1,70 mètres Ou encore 0,0017 kilomètres Les distances sont exprimées en kilomètres Donc ici OV ça est égal à Racine carrée de 0,0017 Au carré plus 12 740 fois 0,0017 Donc on a calculé On calcule c'est 21,65 Donc c'est égal à 4,7 kilomètres Donc la portée visuelle théorique Est de 4,7 kilomètres Donc 3 1 A quelle distance doit-on situer Pour avoir une portée visuelle théorique Donc de 100 kilomètres Donc ici 100 Donc à peu près A 0,8 kilomètres 0,8 kilomètres De hauteur Donc à 800 mètres de hauteur Donc ça c'est pour la question 3 1 Donc ici 3 1 C'est 0,8 kilomètres Donc 800 mètres de hauteur Alors à 350 mètres Donc 35 Donc ici à peu près Donc on est Pour la question 3 1 On était dans ce sens là On était dans ce sens là Donc ici on est à 65 kilomètres A peu près Donc Donc à 350 mètres de hauteur On peut voir à 65 kilomètres A la ronde Est-ce qu'on peut voir la mer ? Non On ne pourra pas voir la mer A cette distance là Donc non On ne pourra pas voir la mer Quand on est au dernier étage La tour est La question 3 3 L'affirmation suivante Est-elle vraie ? Donc si on est deux fois plus haut Sur la Terre Alors on a une vision théorique Deux fois plus grande Alors on va prendre 0,5 A 0,5 Donc f de 0,5 Si on lit le graphique Donc f de 0,5 On est là On est à 80 Ouais Ouais 80 Or A 1 On est un peu moins De 115 Comme près 115 Donc f de 1 Régale à 115 Donc il est faux de dire Que si on est deux fois plus haut Sur la Terre Alors on a une vision théorique Deux fois plus grande Ça c'est fou Bien la vidéo est maintenant terminée Si vous avez des questions Ou des remarques Vous pouvez poster un commentaire En bas de la vidéo Et si vous voulez être tenu au courant De la sortie des prochains épisodes Vous pouvez vous abonner A la chaîne YouTube CBMAT D'ici là Portez-vous bien Et à la prochaine